Musique Hey salut à tous c'est Rec et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 des comparatifs des cartes de FUT14 avec les cartes de FUT15 Aujourd'hui on programme pas mal de changements de post très intéressants, on se retrouve tout de suite Donc mon premier joueur c'est Cavani, Cavani qui connait une petite piste de général Il pèse de 87 à 86, toujours BU Il avait une carte plutôt intéressante sur FIFA 14 même si moi je le trouvais pas hyper hyper bon Il avait une carte intéressante je trouve que sur FIFA 15 allait un tout petit peu moins bien quand même Alors son 83 de vitesse passe à 79, le 84 de tir augmente à 85, les passes plus 4, le dribble ne bouge pas, la défense moins 15 Auparavant il avait 84 de tête, maintenant il a 82 de physique Donc je trouvais que Cavani était assez lent malgré son 83 et je pense qu'à mon avis le 79 va être encore plus lent On peut voir par exemple Ibrahimovic qui est aux alentours de 78-79 aussi Mais je le trouve pas trop trop lent vu qu'il est tellement physique Donc à part si Cavani c'est à peu près la même chose qu'Ibrahimovic Vu que sur FIFA 14 il était beaucoup moins physique, il faisait moins puissant et moins bon BU Mon deuxième joueur c'est Ramos, Ramos qui connait une augmentation de 1 en général Malgré des stats qui descendent, il connait quand même son petit augmentation Donc ça doit être des stats qui sont pas sur la carte qui ont dû augmenter Donc son 80 de vitesse passe à 79, son 61 de tir passe à 60, moins 3 en passe, le dribble moins 6, plus 3 en défense Et auparavant il avait 86 de tête, maintenant il a 82 de physique Le premier changement de poste c'est pour Garrett Bale Garrett Bale qui était AT, qui va passer milieu droit Donc ça c'est très 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 intéressant Surtout que pour ceux qui ont les crédits, milieu droit en BBVA Il n'y avait plus grand monde vu que Di Maria est parti Donc là on peut faire une petite attaque Messi, Ronaldo, Bale Ou pour ceux qui ont un peu moins les crédits Bale, Messi, Neymar Et pour ceux qui ont pas du tout les crédits comme moi Vous vous démerdez avec votre Benzema devant Plus sérieusement Bale qui n'augmente pas en stats général La vitesse qui augmente de 1, le tir moins 1, les passes plus 1 Les dribbles ne bougent pas, la défense seulement moins 11 Bale qui connait quand même Pareil, très grosse diminution des stats de défense Et son 74 de tête passe à 81 de physique Bale est un des joueurs qui a les stats les plus complètes du jeu Je crois qu'il a un total stat vraiment très très important C'est vrai que par exemple, les autres joueurs offensifs ont souvent 30, 40 de défense Bale avait 74 sur FIFA 14 Il y a toujours 63 quand même sur FIFA 15 Donc c'est quand même une stat qui permet de rehausser les taux de tâche stat Et qui permet de garder un bon général Deuxième changement de poste, c'est pour Lame Lame qui a joué toute la saison milieu défensif Donc ils ont fait ce changement de poste Il était défenseur droit, il passe milieu défensif Les stats générales ne bougent pas Par contre les stats sur la carte diminuent un peu et augmentent un petit peu Donc son 79 de vitesse passe à 76 Son tir baisse de 1 Ça ne bouge pas, les dribbles plus 2 La défense plus 5 66 et la tête passe à 67 de physique Donc le 87 de défense va faire vraiment très très mal en milieu défensif Je pense qu'il va être vraiment costaud Il manque juste un petit peu de physique Et il pourrait être vraiment assez complet en milieu défensif Et le dernier joueur Thiago Silva, Thiago Silva qui ne baisse pas non plus au général Toujours le même poste, toujours nickel Thiago Silva qui connait quand même une bonne saison A part la petite coupe du monde malheureuse qu'il a connue Mais bon, les stats sur la carte Qui passent de 80 de vitesse à 78 Le tir moins 4, les passes moins 1 Le dribble plus 1 Donc c'est le petit dribbler aussi 87 de défense passe à 90 de défense Et le 83 de tête passe à 80 de physique Le 90 de défense de Thiago Silva va faire très très mal à mon avis Donc voilà, c'était tout pour l'épisode 7 J'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'hab Pensez à me remercier avec le petit like qui fait toujours plaisir Le petit commentaire si vous avez des petites suggestions à me faire Comment présenter un peu plus Ou si vous avez une petite suggestion à un ex C'était Rek J'espère que la vidéo vous aura plu Ciao bye bye, peace